Hey ! Eclipsia, journal de bord ! Alors, le 28 novembre, vous avez participé au début des jauges de la Web TV et pour le setup son, et on a reçu le matériel aujourd'hui mais avant, avant de vous parler de ce matériel, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on avait reçu d'abord parce que, avant ça, on avait fait, vous savez, les jauges pour les nouveaux noms et regardez, ils sont arrivés ! Donc vous avez Zank, Loan, Max, Juice, Dash, Kassor, Drama, Amaury, Domingo, Kuev, DFG, Cinétique, on a tout fait ! On a tout fait, on s'est dit, on sait jamais, et voilà ! Alors, avant de vous présenter encore le nouveau matériel son, je voulais vous parler de ce qu'on avait avant Alors, viens ici, regardons, on va virer toutes ces merdes là Et, en gros, ne faites pas attention au clavier, ceci est fait par des professionnels Avant, on avait cette petite table dans les box donc cette petite table qui permettait de brancher un micro ici en XLR et un... en gros, nos écouteurs en gros jack adaptés sur un mini jack Mais comme il y avait un faux contact créé par cette truc merdique on prenait un gobelet comme ça, on le pliait et on faisait comme ça Attendez, faut que j'arrive à le faire parce que je... voilà, j'ai plus l'expérience comme c'était plutôt comme ça On faisait ça Et là... Et là, on arrivait à avoir la bonne connectique, bien sûr Après, on avait des réglages basses, graves, aigus, c'était absolument exceptionnel Un jour sur deux, le retour marchait pas Certains ne comprenaient pas comment on faisait pour avoir le retour si il y avait celui-là ou celui-là, ou les deux à la fois, bref Ensuite, mais vu que ce son était un petit peu pourri et qu'elle plantait souvent on s'est dit que c'était un peu abusé Donc on a acheté ces tables-là qui permettaient en plus d'avoir deux micros connectés Donc ça, c'est des tables que vous avez actuellement dans les box Elles remplissent leur rôle Par contre, on avait quelques petits problèmes avec ces tables Puisqu'en fait, vous voyez la connectique USB derrière parfois se désynchronisait Et en fait, ce qui se passait avec cette connectique, c'est qu'en plein live quand on avait des coupures de son, on était obligé de la débrancher comme ça et de la rebrancher Et donc en plein live, on devait faire ça parfois quand le son se coupait Et parfois, on ne savait même pas quand le son se coupait donc c'était un peu le bordel Mais voilà Donc là, vous avez rempli une jauge le 28 novembre, je vous ai dit tout à l'heure Elle avait mis deux jours à se remplir C'est très peu On pensait que ça mettrait beaucoup plus de temps Mais en fait, vous les avez explosés Et du coup, on a commandé le nouveau matériel environ 2-3 jours après Et on vient de recevoir ce matériel, donc suivez-moi, on y va Et voilà Jamy, on est dans la salle du setup son C'est incroyable, alors comme vous pouvez le voir On a nos techniciens qui sont déjà en train d'ouvrir les paquets C'est incroyable Alors tu en as déjà ouvert une tout à l'heure Et tu m'as dit c'était le bordel C'est très drôle C'est en allemand Ah le matériel en allemand Et bien il y a écrit choucroute choucroute Marmelade grosse rigolade Facile à brancher Machin machin Ok, bon c'est génial Alors vas-y, vas-y, coupe la poitre Il faut la retourner Alors il faut la retourner, vous voyez il essaye de casser le matériel le plus vite possible Heureusement Ah oui tu démoules comme un pâté Comme un pâté à la plage Et hop Alors heureusement nous n'avons pas VLAN Heureusement il n'y a pas VLAN pour cet unboxing Ce qui va permettre que le matériel bien marche Evidemment Donc c'est vraiment formidable Alors comment tu l'ouvres après ? Ah ouais c'est génial ! Et après tu rouvres et après tu... Moi c'est comme un cadeau de Noël Pour moi, perso Non non non, 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 non On va se faire... Allons attendre Vas-y Illusion d'optique Illusion d'optique du coup T'as vu ? Ah mon cartonné Ah ouais lol Est-ce qu'on peut filmer ça ? Parce que c'est quand même incroyable On a un packaging faussement cartonné Et à l'intérieur on aurait donc un logiciel A l'intérieur du carton Juste un écran avec un logiciel Donc on va voir si on a ça J'espère que oui Sinon ça veut dire publicité mensongère On n'hésitera pas à attaquer en justice bien sûr La société Qui nous a vendu cette carte son C'est-à-dire Julien Rurk production Alors... Si vous êtes très attentif au live Vous avez déjà vu cette table quelque part Mais où donc ? Je ne vous donnerai aucun indice Je vous laisserai deviner Pour les plus assidus d'entre vous Et alors... Détail incroyable Il y a une prise française à l'intérieur Alors que nous vivons en Angleterre C'est génial Alors là on a des logiciels Des logiciels dans des CD Pour faire du studio recording je crois J'ai rien pour lancer son album Musique création à une production système Alors ne pensez pas que d'un coup on va faire de la musique Nous on n'y connait rien Mais en tout cas on peut le faire C'est génial Alors là on a quoi d'autre ? On a des superbes... Qu'est-ce que c'est que ça ? Des autocollants ! Alors ça c'est vraiment génial Alors ça c'est le point le plus important de la vidéo je pense Donc là on a quand même Des autocollants pressonus Donc ça c'est vraiment génial Je pense qu'on va les mettre sur ma tête Immédiatement Parce que ça me semble être quelque chose de très important T'en veux un peut-être ? Ouais bien sûr on partage Bah tiens tu sais quoi ? Prend celui-là Il doit y en avoir deux Vu qu'on en a deux Donc ce setup va normalement servir pour le... C'est pour installer en fait C'est pour installer c'est pour... Me déconcentre pas Me déconcentre pas Je suis prêt Donc normalement ça devrait servir au boxe solo Qu'on appelle le boxe Youtube Mais pour une raison inconnue en fait C'est juste qu'il avait démarré comme ça Et le boxe de la TV3 pour l'instant Pour la matinale c'est un peu plus compliqué On peut pas améliorer le son juste entre gros guillemets avec ça Donc ça viendra peut-être un petit peu plus tard Mais euh... Mais la voilà On va mettre ça en place Et comme vous pouvez le voir en fait On a acheté des trucs assez gros Pour que ce soit euh... Evolutif et qu'on puisse s'en servir Si un jour on bouge Ou qu'on fait des setups d'équipe TiaFamily Ou ce genre de choses Donc voilà c'est pas quelque chose qui sert qu'à un boxe Parce que là quelqu'un qui s'y connait un peu va sûrement se dire Non mais là En fait un micro euh... Je crois qu'ils se sont fait plaisir les vatars On s'est dit un jour ils vont se faire un stream à un boxe à 15 Au moins on est safe Attends mais rigole mais je crois qu'il y a 14 entrées hein Il y a 14 entrées Euh... Plus des instruments de musique Plus le double en instruments de musique je crois Donc genre on a euh... Il y a de la marge Il y a de la marge Ça devrait être pas mal Parce qu'on se lance dans la musique On se lance dans la musique Ouais voilà donc Exactement le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure Surtout ça Surtout retenez bien Il y a ça là Voilà ces tables elles nous serviront beaucoup Parce qu'elles ont des compresseurs C'est ce qui permet que quand on crie Ça baisse le volume automatiquement Elles ont aussi des limiteurs Ce qui fait qu'on On devrait normalement plus trop s'approcher des saturations de son Mais euh... Mais voilà Enfin ça vous parlera peut-être pas Mais vous verrez sûrement une différence en stream Et euh... Et voilà Et si vous la voyez pas Bah tant pis pour vous Voilà Bon bah allez A plus en LAN Merci aux gens Merci beaucoup Merci Il y a Rur qui est là Il surveille hein Il surveille les vidéos Les productions Mais tout ça c'est évidemment grâce à vous On va continuer de vous tenir informés sur les juges qui arrivent C'est toujours super cool Parce que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant Et euh... Et voilà A bientôt MDR A bientôt en streaming Ah oui c'est vrai on a acheté plein de câbles aussi Non les câbles c'est pas très intéressant Voilà Donc euh... On installe ça On se tient au courant C'est l'appartiment Bonne journée On a montré les plaques Allez Ciao Salut hein Au revoir Ciao Ciao Ciao